On va parler Golden ce matin, alors je suis allé chez Pinceau, c'est super beau les étagères, c'est vraiment une belle gamme de produits. D'ailleurs, je veux juste vous mentionner d'entrée de jeu que quand vous voyez un atelier, il y en a eu un dernièrement, je dirais c'était au mois de février, je pense, avec l'artiste qui représente Golden au Québec. Alors quand vous voyez ça annoncé, assistez à ça, ça vaut la peine, elle va passer à travers tous les produits. Moi je vous en parlais de quelques-uns, mais elle vous explique la gamme en fond, puis ils vous donnent des échantillons. Alors ça vaut la peine, même si c'est virtuel, vous pouvez avoir des échantillons. Alors ça c'est bien intéressant, c'est une belle compagnie. Alors c'est de ce que je vais vous parler ce matin. Alors c'est ça, c'est très intéressant comme produit. Je adapte vraiment, je trouve que c'est vraiment des beaux produits, ils ont vraiment des cadres différents. Vous allez voir, puis là comme je vous ai préparé un direct, je le dis je pense depuis le début, mais quand je prépare les directs comme ça, ça m'oblige à explorer les produits, aller voir ce qui s'est déjà écrit sur ça, ce qui s'est déjà fait. Et puis là ça m'a donné vraiment plein d'idées avec le pan-pastel, avec les crayons d'Erwent, à faire des transferts d'images, à travailler avec des pochards. En tout cas, je vous fais une petite tournée, j'espère avoir le temps de tout vous montrer ce que je veux vous montrer. Sinon de toute façon, j'y reviendrai peut-être en pièces détachées au moment donné dans certains projets et tout ça, parce que c'est vraiment le fun. Alors, je vois qu'on a déjà beaucoup, on va débuter tout de suite. Je veux juste vous dire pour ceux qui se joignent à nous, ceux et celles qui se joignent à nous ce matin, peut-être que vous ne me connaissez pas. Alors je suis Josée Cloutier, artiste peintre chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste, alors tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. Puis là, on vient vraiment de rentrer presque, je pense, presque à une gamme complète dans Golden. En tout cas, peut-être pas tous les styles de pailleture acrylique qu'ils vendent, mais au moins les médiums, toutes les pâtes, ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Puis il y a des beaux étalages, vous allez voir ça quand vous allez pouvoir revenir nous voir. C'est vraiment intéressant, ça m'a vraiment emballée de voir ça. Fait que c'est ce que je vous avais mis, les photos que j'avais dans mon annonce, j'étais allée prendre des petits bouts de vidéos chez Pinceau pour vous montrer et vous partager ça. Bonjour Daniel. Et puis, ben, moi j'enseigne habituellement chez Pinceau où on vend tout le matériel. C'est une grande boutique pour ceux qui ne sont jamais venus. Vous pouvez commander sur le site en ligne au www.pim-so.com. À date, à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Et vous pouvez... Allô, allô, Hélène? Alors, vous pouvez commander et aussi faire une cueillette chez Pinceau. Alors, si vous commandez par le site et vous cochez cueillette que vous êtes dans la région, vous pouvez venir le chercher. Ils vont vous les mettre entre les deux portes et vous allez venir chercher votre commande. Alors, ça se passe beaucoup comme ça présentement. On n'a pas tellement le choix, mais ça va bien. Alors, on continue à fonctionner et à vous présenter des belles choses. Ça nous a amené à nous dépasser un peu plus. Alors, on commence... Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai tout dit? Non, je n'ai pas tout dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je voulais vous parler qu'on a des portes ouvertes dans quelques semaines. Ça a été annoncé. Alors, je voulais vous parler de ça. J'ai l'air toute... Mais, je pense que je me prends des notes parce que j'en oublierai tout le temps. Alors, on a des portes ouvertes le 30 avril et le 1er mai. Alors, on vous présente des nouveaux projets, des nouveaux patrons que vous allez pouvoir vous procurer. Probablement avec des techniques que vous m'avez... En tout cas, pour ma part, que vous m'avez vu explorer. Des techniques que vous connaissez déjà du faux vitral et en tout cas de sorte d'affaires. Puis, j'essaie de revenir aussi à mes amours que j'aime travailler et que vous me connaissez pour ça. Alors, on va avoir des portes ouvertes ces deux journées-là. Alors, le 30... Je ne veux juste pas me tromper. Le 30 avril et 1er mai. Et vous allez pouvoir faire vos commandes en ligne pendant ces journées-là. Et là, c'est le temps de l'année où Pinceau... Carole fait ça depuis que... Depuis que moi, je travaille chez Pinceau. En tout cas, depuis le début. Elle fait toujours au printemps ce qu'elle appelle... Puis, viens piger ton oeuf. Alors, les rabais, cette fois-ci, pendant les deux jours, c'est de 10% à 100%. Alors, quand vous allez faire votre commande, vous allez pouvoir piger un oeuf. Là, techniquement, comment ça va se passer? Mais je sais que vous pouvez le faire en ligne. Ils l'ont fait la dernière fois puis ça a très bien fonctionné. Fait que là, ils vont vous le dire à mesure que vous allez passer vos commandes. Ils vont piger un oeuf pour vous. Mais en fait, on a une grosse cage avec plein, plein d'oeufs. Puis, on pige. Puis, dans ça, il y a des 100%, il y a des 80%, il y a des 85%, il y a des 50%, il y a des 40%, il y a des 30%. Alors, cependant, ces journées-là, c'est le temps de commander. Parce que vous pouvez avoir un rabais sur votre commande qui peut être substantiel. Et payer votre facture même au complet. Il y a au moins 100% dans le lot. Alors, c'est bien le fun. On a toujours du plaisir dans ces promotions-là. C'est bien plaisant. Alors, retenez ça, mettez ça à votre agenda. Le 30 avril et le 1er mai, on va faire les portes ouvertes chez Pinceau. Alors, probablement, comme à l'habitude, Carole va sortir une cédule avec les démos de chacune à telle heure et tout ça. Puis, vous allez voir ça passer. Le matin, on vous présente toujours les nouveaux modèles à partir de chez Pinceau en classe. Bon, OK, c'est beau. Fait que je tourne ça. OK, ça a du bon sens. Bon, bien, vous voyez ma table. Alors, là, je reviens, dans le fond, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que je vous présente, c'est que je reviens toujours à mes cahiers à dessin que je vous ai parlé au début. Fait que j'ai travaillé... Puis, mes collages de la semaine... Mes impressions de la semaine dernière avec les encres alcool, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est celui-là que j'ai utilisé ici. Et ça, c'est mon cahier à dessin qu'on a déjà parlé il y a quelques semaines. Alors, le Strathmore, que j'adore, c'est un gros papier aquarelle assez épais. Vous voyez ici, j'ai même mis de la pâte dessus. Ça fait super bien pour faire des tests. Puis, en plus, ça vous fait un beau livre à feuilleter que vous pouvez avoir toutes sortes de choses dedans. Moi, c'est ça qui est en train de devenir, là, vraiment un livre à collage, un livre à démo quand je donne des cours, etc. Alors, c'est vraiment intéressant de s'équiper de ça, puis de se faire des pratiques. Je ne le répéterai jamais assez, là. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir des idées, plus vous allez être habile à travailler avec vos produits. Fait que là, aujourd'hui, j'ai toutes sortes de choses. J'ai des pochoirs. Alors, je vais travailler avec tout ça. Je ne sais pas si vous voyez sur ma table, en tout cas, le golden qu'on a rentré, on avait déjà les golden fluides comme ça en petites bouteilles. Puis, vous vous dites peut-être, mon Dieu, c'est petit. Oui, mais c'est tellement concentré. Vous allez voir sur ma petite palette que j'ai ici, j'ai juste des petites gouttes, puis je vais être capable de peindre tout ce que je veux peindre aujourd'hui. Vraiment, c'est des très grands concentrés de pigments. Alors, pour les couleurs, vous avez les fluides. Puis, ça, c'est des échantillons aussi que j'ai eus, mais les tubes réguliers en heavy body comme ça aussi, on a rentré toute la gamme heavy body. Ils sont un petit peu plus gros, les tubes réguliers, plutôt que les échantillons. Mais ça, c'est les vrais formats dans le fluide qu'on a. Puis, il y a un format aussi un peu plus gros qu'on a quelques couleurs. Alors, ça, il y a vraiment des belles gammes de couleurs. Ensuite de ça, je vais vous parler aussi du polymère médium. Alors, c'est un polymère, c'est pas un gel, c'est vraiment un polymère plus liquide. Vous allez voir, ça, j'ai fait des choses avec ça. Je vais travailler avec la modeling paste allégée. C'est le genre de pâte très légère comme j'ai ici. Je vais travailler avec la pâte à fibres, le gel de base brillant et la coarse modeling paste. Alors, je vous ai tout mis ça dans mon titre tantôt. Si vous voulez noter, vous allez l'avoir dans le titre du vidéo d'aujourd'hui. J'avais préparé une petite palette tantôt. Je voulais que ça sèche le moins possible. Je vais mettre mes petits plastiques. OK. Puis là, je vais me soumettre une liste. Il faut que je suive ça parce que sinon, je n'arriverai pas. OK. Alors, je veux juste vous dire qu'avec le gel, vous pouvez faire des collages comme je fais souvent avec du gel. Fait qu'avec le gel de base, il fait très bien pour faire ça. Fait que dans ça ici, c'est ce que j'ai utilisé. Fait que le gel, je peux le... Vous voyez, il est assez épais. Il est très... Il se tient, là. C'est vraiment un gel assez épais pour un gel régulier. Et souvent, moi, j'utilise une palette. Un couteau pour ça, j'aime. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que je vais vous faire penser. La semaine dernière, on a fait des... Des trans... Parce que ça peut vous donner des idées. Si vous avez besoin d'une feuille plus grande, bien, je peux photocopier mon impression. Si vous allez chez un... Un... Un compagnie qui imprime, comme chez Pinceau, on a une bonne imprimante. Je peux l'agrandir au moins en 11-17 ou la faire agrandir plus grande si je veux. Puis, cette feuille-là peut me servir de collage. Dans le fond, votre impression peut vous servir même longtemps. Alors, je vous donne ça comme idée. C'est ce que j'ai fait avec mes impressions pour coller sur cette page-là. Parce que je voulais tester mes affaires, donc je ne voulais pas utiliser celle la vraie, autrement dit. Fait que ça, ça peut être une belle idée à utiliser. Fait que si je fais des collages, ça, vous m'avez déjà vu faire ça. Je peux ramener ici. J'avais utilisé les mêmes couleurs. Fait que ça, ça serait le fun. Peut-être que j'en rajoute un. Juste pour la forme, je peux venir chercher... Oups, il y en a un petit bout de sécher dans ça. Puis, me mettre... Là, j'ai de la texture, j'ai de toute sorte d'affaires là-dessus. Mais le gel, il fait très, très bien, comme les autres gels. Celui-là, c'est un gel brillant, donc je vais avoir un fini très brillant. Puis, je peux venir mettre par-dessus mes autres impressions. Parce que là, hier, j'ai commencé. Je ne voulais pas vous faire un collage au complet pendant mon direct. Alors ça, ça me donne une façon que je peux coller. Moi, j'aime beaucoup utiliser le couteau pour coller avec le gel. Mais ça laisse des textures. C'est votre choix. J'aurais pu utiliser un pinceau, un blue ice ou un pinceau régulier, comme vous voulez. Ça se fait de différentes façons. Fait que pour le gel, c'est un beau gel qui va sécher brillant et transparent. Puis, avec ce gel-là, bien, c'est ça, je peux faire du collage, je peux faire des textures. Et j'ai fait aussi, je vais vous montrer ça, avec le gel et une plume mineuf. Bon, on va mettre les lunettes, on va mieux voir. Je vais juste tasser un peu. J'ai tellement de stock. OK. Parce que là, en ayant fait ça, je vais ramener ça ici. J'ai fait aussi des dessins comme ça. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors, mon dessin. Mon dessin, en fait, à l'origine, c'est un dessin que j'ai fait dans un atelier en fusain. Puis là, bien, je voulais le garder propre, lui, donc j'ai fait une photocopie de ce dessin-là pour pouvoir l'utiliser dans un plastique. Alors, je le mets à l'intérieur de ça. Puis, je viens faire mes lignes avec une plume minerve. Ensuite, ça, je vais vous en faire un sur ça. Vous pouvez utiliser des photos, comme ça, ici, vous voyez, ma fleur est dessinée sur mon plastique. Fait que j'en ai imprimé deux pour faire sûr que je peux vous montrer. Fait que si je rentre tout ça dedans, c'est une façon de faire une peau d'acrylique, ce qui peut être super intéressant. Parce que, là, je ne sais pas si vous avez compris où je m'en vais avec ça. J'essaie d'être plus claire et que je ne suis pas concise de matin. Mais, si je mets ça ici, puis que je mets la fleur sur ça, bien, quand je vais la coller, là, vous allez voir toutes les textures qu'il y a en dessous et toutes les couleurs qu'il y a dans mon fond. Fait que c'est super le fun, en pensant collage et superposition, de venir chercher des dessins à travers des images. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, je mets mon image dans un plastique. Si je veux faire plus grand, bien, il faudrait que je me trouve un beau grand plastique. C'est la même chose que j'ai faite pour mes petits personnages ici. Puis, là, ensuite de ça, j'ai utilisé une petite plume minerve. Ça, chez Pinceau, ça vient dans un petit paquet comme ça. Ça s'appelle Flowline. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois bouteilles, puis il y a trois grosseurs d'embout. Alors, je voulais essayer une grosseur un peu plus grosse pour avoir des lignes un peu plus fortes. C'est ce que j'ai fait avec ça hier. Alors, les petites bouteilles Flowline de Nobel. Mais si vous avez déjà des petites bouteilles comme ça de PBO, ça fonctionne bien aussi avec les embouts de plume minerve qu'on met au bout. Ça faisait une ligne plus fine, là. Dans ce dessin-là, j'ai pris celle-là. C'était plus fin, ce qui est très bien aussi. Puis, vous pouvez prendre un peu n'importe quelle plume minerve. Dans ça, j'ai mis l'acrylique Golden Fluid pour que ça sorte bien, que ça circule bien. Je n'ai pas besoin du tout de le diluer, rien. Il est vraiment fluide, alors il est vraiment à utiliser tel quel. Je peux peut-être vous rapprocher un tout petit peu, avec sorte que vous voyez bien mes lignes. Là, j'ai mis, moi, une petite aiguille hier. J'espère juste qu'elle va fonctionner encore. Ouais, c'est bon. Elle est assez grosse parce que je peux rentrer une aiguille dedans. Alors, la première étape, c'est vraiment de venir suivre notre dessin. Comme ça. Puis, notre dessin ou notre image, là. Moi, c'est vraiment une photo de Magnolla au printemps que j'ai posée il y a quelques années. J'ai photographié. Puis là, on peut se mettre des petites lignes, des textures. Venez tout texturiser ça. Texturé, texturisé. Je m'invente des mots au matin. Voilà. Et je peux décider que je viens faire un peu les rainures, les exagérer à l'intérieur de ma fleur. Ça, moi, je trouvais que ça faisait vraiment des beaux effets, là. Ces lignes-là restent aussi un petit peu plus bombées qu'avec l'autre petite plume minerve. Fait que vous comprenez le principe. Je fais toute ma fleur comme ça. Je fais tout mon contour pour arriver à avoir celle-ci qui est complètement sèche. Un coup que j'ai fait ça, je le laisse sécher comme il faut. Et ensuite, j'ai deux choix. Là, je ne sais pas si vous avez posé des questions ou pas. Je n'ai pas vérifié. Je suis désolée. Je vais essayer de... Mais je vais faire comme d'habitude. Je vais tout vous répondre ça après. Alors, après, j'ai deux choix. Je vais rapetisser un petit peu mon image pour vous montrer. Alors, je peux utiliser le polymère médium gloss ou le gel que j'avais tout à l'heure. Voyons, celui-là ici. Alors, le gel, en passant, ça vient dans des pots. Je vais vous montrer les formats. Parce que ça, c'est tout des formats échantillons. Ça vient dans des formats comme ça. Ici, j'ai le soft gel. Il est un peu plus fin que le gel régulier. Il est plus souple, on pourrait dire. Mais c'est ça, les formats réguliers. Ce n'est pas les petits tubes comme ça. Ça, ce sont des échantillons. Alors, juste pour vous mettre en tête le bon format. OK. Alors, j'ai le choix entre le gel régulier comme ça. Et vous pouvez l'appliquer comme j'ai fait tout à l'heure. Directement. Je vais le faire moitié-moitié pour ma fleur. Je peux l'appliquer directement. Puis là, venir prendre ma belle spatule. Et le laisser comme ça en texture par-dessus mon tracé avec la plume minette. Fait que là, c'est sûr que je vais avoir une texture. Je vais vous montrer l'autre qui est sec. Je vais avoir une texture qui va se faire. Mais c'est super intéressant aussi. Moi, j'ai bien aimé ça parce que c'est une étape. Je peux le mettre. Puis si je ne le mets pas trop main, je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais si vous le mettez mince, ça se peut que vous ayez à faire deux couches. Là, mon premier essai, j'ai dû en faire deux couches. OK. Fait que là, je vais essayer ma spatule. Parfait. Et le polymère, lui, est beaucoup plus liquide. Alors, lui, il pourrait se comparer à un médium liquide, un fluide. Et lui aussi, il va me créer une belle peau d'acrylique. Je vais réveiller un peu mon pinceau parce que lui, il n'a pas travaillé ce matin. Et là, je l'applique vraiment en couche. Là, je vais y aller plus vite. On va verser un peu. De toute façon, il faut en mettre épais. Alors, l'idéal, c'est d'en laisser une couche que ça reste quand même un peu blanc. Parce qu'il faut penser qu'on veut faire une peau. Je vais vous montrer avec mes petits personnages. Tantôt, vous allez comprendre le pourquoi. Puis, je m'assure d'en avoir partout, de ne pas avoir de trous. Puis, le polymère aussi, il faut en faire deux couches. La différence entre les deux, c'est que, bon, premièrement, le gel, je vais vous le montrer plus proche aussi. Vous allez voir ce que ça dit. Le polymère, ce que j'ai remarqué, a tendance à se lisser. Autrement dit, il s'auto-nivelle. Il va devenir égal. Tandis que le gel, lui, il garde la texture. Ça fait que c'est deux façons différentes de réaliser des peaux d'acrylique. Alors, si je vous montre ça de plus proche, ça vous fait ça. Alors, la peau, ça, c'est tout blanc, un peu laiteux. Alors, vous avez, ça va sécher complètement transparent, les deux. Sauf que vous avez à choisir, là, entre l'effet que vous voulez après avec la texture ou pas de texture. Puis, vous voyez, mon polymère, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il, vraiment, il s'auto-nivelle. J'ai pas de coup de pinceau du tout, du tout dedans en l'ayant mis assez épais comme j'ai fait, par exemple. Et vous allez voir qu'en séchant, il va descendre. Alors, il va devenir beaucoup plus mince. Il faut le faire deux fois. Fait que ça, j'ai un bon temps de séchage. Je saurais pas vous dire le temps exact, mais moi, je l'ai laissé sécher jusqu'au lendemain. Puis, j'en ai remis une autre couche. Puis, je l'ai laissé sécher jusqu'au lendemain pour pouvoir avoir une belle peau d'acrylique. Fait que je me mets ça de côté. Et je vous montre sur mes petits personnages ici. Celui-là est en polymère. Alors, lui, il est très mince. Vous allez voir, ça fait vraiment une peau très, très mince que je peux décoller de mon plastique. En faisant attention. Puis, l'idéal, c'est qu'il ait séché un bon bout de temps pour que ce soit moins collant. Fait que là, vous allez voir mon dessin, ma feuille en dessous qui est restée. Et j'ai ma peau. Oups! Comme ça. Parce que plus il va avoir séché, moins il va être collant. Puis, j'ai une super belle transparence. Puis, quelque chose qui est très, très fin, très nivelé. Alors, ça, ça va me faire un superbe effet dans mon cahier. Je vais juste le déposer là. Puis, je vais vous montrer l'autre. Je ne sais pas si ça va être perceptible à l'écran. Peut-être. Un petit peu. Lui, il est en gel. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens disent « Quel produit il faut utiliser pour faire ça? » Bien, je vous dirais, il y a toujours possibilité avec plusieurs produits. Fait que lui aussi, il me fait une super belle peau, bien transparente. Mais, j'ai des textures. Vous voyez un peu, là, ici dans ma main, là, j'ai la texture de la spatule. Mais, ça fait vraiment un super beau résultat. Et comme c'est des produits acryliques, bien, je peux repeindre par-dessus. Je pourrais peindre en dessous aussi avant de le recoller. Fait que là, je ne vous ferai pas tout ça aujourd'hui. Mais, ça vous fait quand même des choses qui peuvent être très, très, très intéressantes à travailler. Fait que vous pouvez utiliser un dessin comme ça, ou une photo comme j'ai faite avec mes fleurs pour aller créer une peau d'acrylique. Je vérifie ma petite séquence. Le polymère brillant, démo des peaux, le gel ou le polymère. Parfait. Fait que ici, aussi, je veux vous montrer dans mon cahier. Je reviens à mon cahier. Alors, si je l'ai, comme je l'ai déposé par-dessus, là, vous voyez que j'ai toute la transparence à travers ma peau d'acrylique. Bien, je vais juste la mettre à côté parce que je veux vous montrer. Ici, moi, j'avais déjà fait de la pâte à texturer. Alors, la modeling paste allégée que j'ai ici dans ça. Je vous dirais qu'elle ressemble pas mal au modeling paste allégé qu'on est habitué. C'est très léger. Quand on compare, des fois, les gens nous demandent pourquoi, c'est quoi la différence avec les pâtes régulières par rapport à une pâte allégée. Pourquoi je prendrais une allégée? Bien, souvent, les pâtes allégées comme ça, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont, premièrement, vraiment légères. Si vous prenez les deux peaux, vous allez voir la différence de poids entre les deux peaux. Et si vous pensez faire un grand projet sur toile et que vous voulez mettre beaucoup de pâte, bien, vous êtes peut-être mieux d'y aller que de la allégée pour pas que ça devienne trop lourd pour la toile. Alors ça, ça peut être une façon aussi de le penser. Puis la pâte allégée, elle a tendance à être très souple, très... Moi, j'appelle ça fromage à la crème, là, comme le fromage à la crème allégé, là, qui est comme fluffy un peu, là. Puis elle garde exactement la texture qu'on lui donne toujours. Alors ça, ça peut être super le fun. Puis elle fait aussi une belle transparence parce que j'en ai ici. Je vais en remettre sur le morceau que j'ai collé tantôt. Fait que vous allez voir qu'elle fait blanche, mais elle a tendance à être légèrement transparente quand elle est sec. Fait que je trouvais que c'était une belle façon d'intégrer les collages dans mon fond. Bon, et elle s'utiliserait aussi très, très bien, là, avec des pochoirs. Si je voulais venir mettre des motifs dans mon fond, ça se ferait super bien, là. Même avec des motifs comme ça, là, de petits... Ça, c'est des pochoirs qu'on a chez Pinceau. Ça, c'est comme une peau de serpent, un peu, là. Je vais m'en remettre un petit peu pour vous montrer. Faire de la pâte avec un pochoir aussi, c'est très intéressant. Fait que je peux mettre mon pochoir, puis juste venir avec la pâte, passer à travers. Puis, je vais avoir un motif qui va se créer. Je vais vous le montrer, là, je suis loin un peu. Fait que vous allez voir ici, là, mon motif est resté tel quel. Ça, c'est une pâte super pour faire avec des pochoirs. Alors, je vais en refaire dans l'autre, de toute façon, avec d'autres sortes, l'autre sorte de pâte aussi faisait super bien. Et puis, ça, bien, c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de laver votre pochoir assez rapidement quand vous l'utilisez comme ça avec de la pâte. Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis mis un petit bassin d'eau dans mon atelier pour envoyer mon pochoir dedans. Je vais pouvoir continuer à vous parler sans m'inquiéter. Et voilà. Fait que ça, ça vous donne différentes idées. Qu'est-ce que c'est la pâte allégée, le gel et le polymère médium? Alors, le gel régulier, le polymère médium et la pâte allégée régulière. Et je suis certaine aussi que la pâte allégée ferait super bien avec les pannes pastels. Je n'en ferai pas sur ça aujourd'hui. Je vais vous montrer sur les autres pâtes que j'ai testées. Mais je suis sûre que tout ce qui est les pâtes que j'utilise aujourd'hui pour le panne pastel vont bien faire. Et là, si je veux coller ça, elle, elle est en polymère. Même l'autre en gel, là, elle va super bien s'intégrer dans ça. Puis elle va venir prendre toutes les formes de ma texture que j'ai là-dedans. Fait qu'on va la coller ensemble avec le polymère. Alors, comme elle est en polymère, je vais utiliser le même médium pour la coller. Fait que comme l'autre en gel, je serais portée aussi... Je pourrais la coller avec le polymère. Tous ces produits-là vont être compatibles. Mais vous pourriez aussi la coller avec le gel, si vous voulez, pour avoir du gel au contour pour faire votre finition. Ça, c'est possible d'utiliser ça. Je vais me centrer un petit peu plus. Puis je vais venir y faire... Mettre déposé mon gel. Puis là, je vais être assez généreuse parce que je vais être sûre que mon... Toutes les trous vont être remplis parce que j'ai de la texture sur mon fond. Fait que je vais en mettre même un peu plus grand que prévu. Pour faire sûre que... Puis elle allait ici jusqu'au bout. Je vais en venir sur ça. Puis vous voyez que j'avais mis mon collage avec les gels. J'avais mis ma pâte allégée. Et j'avais refait des couleurs par-dessus ma pâte. Fait que ça, je vais vous montrer aussi pour les couleurs dans l'autre. Puis je peux l'utiliser des deux côtés. Ça veut dire que je peux la coller comme ça. Ou je pourrais la tourner. Puis avoir l'acrylique sur les lignes... Puis bien, sur le dessus, ça ne paraît plus. Ça peut se mettre des deux côtés. Alors, si je viens la déposer, j'aimerais ça un peu plus bas. Qu'elle arrive juste sur le bord du cœur. Je pense que c'est plus facile à coller que des papiers. Parce que ça n'absorbe pas. Ça vient chercher vraiment... Là, mon médium se promène. Ici, je n'ai pas tout à fait assez mis loin. Fait que je reviens en mettre. Mais pour moi qui adore faire des collages, c'est une autre façon de travailler. Une autre idée. Puis en mettant le médium comme ça, je m'assure d'enlever toutes les bulles. Puis ça, si vous vous demandez où j'ai poigné ces idées-là, c'est quand Golden vient. Comme je vous disais, l'artiste Mélanie Mathios qui vient de Golden, elle nous montre tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de l'essayer. Elle, elle le faisait avec le polymère médium. Donc, c'est pour ça que je vous le montre avec ça. Puis après, je vais essayer avec le gel pour avoir plus épais. Puis ça fonctionne aussi. Donc, c'est des superbes idées. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine quand vous voyez des annonces de pinceaux qui reçoivent des artistes, des compagnies. Inscrivez-vous. C'est toujours, toujours... On apprend toujours plein. Aujourd'hui, bien, pour celles qui ont déjà assisté, ça vous fait une revision. Fait que là, je vois que j'ai des petites bulles parce que j'ai des textures. Fait que je travaille un petit peu plus, là, pour aller tout bien faire coller, sans trop étirer ma pâte, non plus. Ma feuille. Bon, puis là, bien, j'aurais pu attendre que ma pâte texturée soit sec, mais c'est pas grave. Les besoins du direct. Fait que je pense que ça peut être super le fun. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Je vous remontrerai les effets avec ça. Puis, bien, je pourrais être sur toile, c'est sûr. Puis ça, il se peut que je vous prépare quelque chose avec ça. Je l'aime beaucoup, ce dessin-là. Puis je trouve que les effets sont très intéressants. Fait que moi, si je continuais ce projet-là, probablement que je lui ramènerais de la pâte ou je finirais avec mon médium comme ça pour intégrer un peu plus encore mon personnage dans mon fond pour pas sentir la différence entre la texture de fond et le collage que je viens de déposer dessus. Alors, il y a du collage de papier, il y a de la photocopie, il y a plein d'affaires dans ça. C'est vraiment intriguant quand on regarde ça. Fait que ça, c'est dans mon cahier. Et je vais pouvoir avoir ça en mémoire. Vous pouvez même vous mettre des petites notes s'il faut, un petit papier supplémentaire pour vous souvenir. Mais je vous invite à vraiment pratiquer vos choses comme ça. C'est sûr qu'en étant sur papier, si vous le faites, ne soyez pas surprise, le papier absorbe beaucoup. Donc, vous êtes peut-être mieux de vous faire une bonne couche de gesso ou une couche de selant avant de commencer à faire des collages comme ça parce que votre papier va avoir de la misère. mais faites des pratiques. C'est vraiment le fun de toute façon. Ça enlève complètement le stress puis ça fait du bien au moral parce qu'on a réussi quelque chose. Fait que ça, ça vaut la peine. Alors, ça, c'est fait. J'enlève ça. OK. Et là, on va passer à une autre étape. Je suis rendue à... OK. Le transfert d'images. Alors, je vais revenir à ce cahier-là tantôt, lui, il y a eu le temps de sécher un petit peu. Je voulais vous reparler du transfert d'images. Je sais que la plupart des gens aiment beaucoup ça. Et comme on a rentré les produits Golden, bien, on peut faire des beaux transferts d'images avec Golden. Je vais attendre de voir si on voit bien tout mon cahier. C'est ça que je me demande. Ah bien là, elle, je pourrais peut-être... Je vais le mettre ici. Je vais voir mes couleurs comme ça. Je vais pouvoir avancer un peu. OK. Bon. Ça a du bon sens. Fait que comme vous voyez, quand je travaille aussi dans des cahiers, je me mets toujours des papiers parchemin pour protéger les pages en dessous pour pas que tout vienne coller. Et ici, j'ai fait un transfert d'images hier. Fait que ça, c'était mon collage que je vous ai montré la semaine dernière de Jelly Heart. Et sur ça, j'ai fait un transfert d'images dans la pâte... Pas celle-là. C'est mêlant. La pâte Coarse, qu'elle s'appelle. Alors, ça, c'est le gel. Ici. Alors, elle s'appelle Coarse Modeling Paste. Alors, Modeling Paste texturée. Coarse, ça veut dire qu'elle est plus sablonneuse. Alors, c'est difficile de vous faire voir ça à l'écran. Mais si j'y touche, elle est très sablonneuse. Et je pourrais, si je le désire, avoir une tourtage plus lisse, je pourrais venir sabler. Puis ça devient tout, tout doux. Alors, au lieu d'être sablonneux. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez retenir si vous avez à sabler. Ici, j'ai préparé une petite fleur pour vous montrer comment je fais un transfert d'images comme celui-là. Puis lui, je vais le finir après. Pâte à texturée. OK, il ne faut pas que je me trompe. Là, j'ai trop d'affaires devant moi. Fait que pour faire dans de la pâte, bien sûr, j'ai mon image imprimée laser. Et je viens déposer de la Coarse Modeling Paste. Puis elle est très épaisse. Vous voyez, il faut que je pèse fort sur le tube pour que ça sorte. Mais quand vous l'achetez, comme je vous disais tantôt, ça va venir dans un pot de cette grosseur-là. Vous allez la prendre avec une spatule. Ça va beaucoup mieux, je trouve, que dans les tubes. Fait que pour faire un transfert dans de la pâte, puis là, bien, j'ai choisi de le faire par-dessus un collage. Fait que tout ça, c'est possible. Là, je ne me suis même pas mis de... OK, je vais en manquer. On va en mettre un peu plus. Faut... Oups! Faut en avoir au moins la grandeur de votre transfert et aussi, ça doit être une bonne épaisseur. Faut pas le faire trop mince si vous voulez que votre transfert fonctionne. Je l'ai déjà fait avec de la pâte légère aussi, mais avec Golden, j'avais vraiment appris à travailler avec la Coarse, puis je trouve qu'elle fait des beaux transferts. C'est ce que j'ai utilisé pour le Bouddha à côté. OK. Fait que je vide ma spatule et puis je viens mettre mon transfert dans ça. J'en ai pas de rétacé encore, voyons. OK. J'aurais dû me mettre des petites marques, alors vous pouvez vous mettre des petites marques. on va mettre un peu ici. Parfait. OK. Puis là, je pars mon image à partir du centre puis je pousse vers les côtés pour faire adhérer tout mon papier. Mais je pousse, mais je pèse pas fort parce que c'est de la pente à texturer. Si vous pesez trop fort, vous allez tout faire sortir la pâte et vous n'aurez pas de transfert d'image après parce qu'il va avoir trop... Il va manquer d'épaisseur de pâte en dessous. Alors, c'est pas tout à fait pareil comme quand on le fait avec un médium fluide. Avec un médium fluide, on le veut mince, mince, mince. Là, on travaille avec une pâte donc il faut garder une épaisseur pour que ça fonctionne bien. C'est un peu la différence. Puis des fois, je me suis fait dire « Ouais, mais c'était tout texturé ou ça a tout laissé. » Oui, c'est de la pâte. Ça va rester texturé. Alors, il va y avoir une texture dans votre fond de transfert d'image. Ça, attendez-vous à ça. Si vous voulez pas de texture, utilisez plutôt un médium plus fluide pour les transferts. Puis ça, j'ai fait déjà des vidéos sur ça pour d'autres méthodes. là, vous pourrez aller voir ça sur le Facebook de pinceau ou le YouTube. OK. Fait que là, je prends... Puis ensuite, bien, vous pouvez finir ça avec un... Ah, pas un crayon. Un pinceau si vous voulez être plus précise pour aller faire tous les contours comme ça. Puis dans la Coerce, ça fonctionne, là. Moi, j'ai toujours eu des beaux résultats avec cette pâte-là pour les transferts d'image. Ça fait vraiment des beaux effets. Puis ça fonctionne bien. Un coup, quand on a tout le papier dans la pâte comme ça, moi, je fais tout le contour très, très précisément pour aller m'assurer que mon papier touche tout partout à la pâte. Comme ça. Puis là, vous me voyez frotter, mais je pèse pas fort. Je fais juste m'assurer que tout est bien, bien, bien collé. Fait que, quand je vous disais, là, vous pouvez utiliser vraiment toutes sortes de médiums pour faire des transferts ou pour faire d'autres. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors là, ce que j'ai fait autour de mon bout d'oeil ici, j'ai utilisé un pochoir. Fait que, j'ai décidé que j'allais retravailler la pâte ici autour. Je suis venue faire coller le pochoir dedans en faisant attention quand même de ne pas trop mettre de pâte sur le papier, sinon vous allez avoir de la misère. Mais ça aide déjà à étirer ma pâte autour. Je l'ai mis où? Je suis mêlée. Je peux en reprendre avec ma spatule et m'ajouter des textures au contour, ce qui va faire que mon image va déjà commencer à être intégrée dans mon fond. Ça, c'est un magnifique pochoir, là, que j'ai vu qu'il y en avait encore chez Pinceau hier. J'ai décidé de vous en reparler. Moi, je l'ai utilisé souvent. Moi qui aime les ronds puis les spirales, il y en a encore chez Pinceau de la filière. Fait que je peux étirer ça un peu autour ou même en ajouter. Ça va même lier mes deux images, les deux pages ensemble parce que je vais répéter le même motif dans ça. Fait qu'ici, je vais le faire coller un petit peu dans ma pâte puis ça permet d'enlever le petit bourrelet des fois qui se crée tout le tour de l'image. Là, je viens de l'enlever un peu puis de l'atténuer. Et voilà. Puis doucement, j'enlève ça puis là, j'ai toutes sortes de petites textures qui finissent à rien qui vont rappeler les spirales qu'il y a de l'autre côté. Fait que je mets ça dans mon petit bâtiment d'eau parce que là, j'avais pas le choix d'avoir de l'eau pour pas briser mes pochoirs. Je ne suis pas une très grande nettoyeuse de pochoir, mais quand même. Puis ça, je vais le laisser sécher jusqu'à demain. Alors après, quand tout va être sec, 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 là, je vais pouvoir venir avec une éponge mouiller ma surface. Alors, je vais vous finir ici. Tantôt, mon boudin était tout en blanc comme il est ici en bas. et je mouille le papier et je frotte un peu puis là, le papier part et je vais rester avec seulement l'image dans mon... dans ma pâte. Il y a des bouts qui ont parti, là, je suis quand même dans un cahier à dessin, la surface est moins résistante, mais il est très beau. Je suis très contente du résultat que ça a donné. J'ai beaucoup de textures dedans. Pour le look, en plus, de statues Bouddha, ça allait bien avec ce look-là qui a eu des manques un peu à quelques endroits. J'ai fait ça tellement vite. Alors, voilà. Fait que vous voyez un peu, ça vous donne un peu une idée aussi de la différence, là, quand c'est pas sec, c'est... le papier est encore là, c'est tout blanc et la pâte est beaucoup plus opaque. Tandis que si on regarde ici, là, ma pâte est légèrement transparente quand elle a séché parce qu'on revoit les motifs de mon fond ici, là, je suis capable de voir ça par ça et mon Bouddha est tout bien transféré. Il y a quelques petits défauts, là, comme vous pouvez voir, mais là, je vais pouvoir repeindre par-dessus ça. OK. Fait que, là, après ça, je peux décider de revenir puis de prendre des couleurs golden comme ici. J'ai le beau teal que j'ai pris tantôt pour ma fleur. J'ai mis... Ça, c'est le rouge violet, il me semble, que j'ai mis là. Là, j'essaye de me souvenir. Ça fait déjà un petit bout. Ouais, c'est ça. Fait que ça, ça va ressembler au bleu mauve que j'ai de l'autre côté. Fait que ça, je peux venir dans ça mouiller mon fond puis ma pâte va réactiver... Va pas réactiver, mais va venir se découper de mon fond. C'est là que je vais aller chercher toutes sortes de belles textures aussi. Je peux rajouter le beau violet. Il est magnifique. Ça, c'est violet de Kinacridum. C'est vraiment, vraiment beau. Puis comme il y a beaucoup, beaucoup de pigments, vous m'avez vu, là, je suis portée à aller chercher de l'eau tout de suite. Fait que ça fait des looks un peu aquarelles, mais hyper vibrants, hyper intéressantes aussi à travailler. Fait que c'est vraiment des couleurs très, très, très pigmentées. Fait que là, je peux continuer comme ça puis peindre sur la partie ici qui est sèche. Puis je vais avoir le même résultat ici dans l'autre côté. Ça, c'était le Heavy Body bleu Phtalo. Ça aussi, c'est un magnifique bleu. Fait que c'est vraiment des belles couleurs. Si vous n'avez jamais travaillé avec Golden, on voit vraiment une grosse différence. Ça vaut son pesant d'or, comme on dit. Est-ce que c'est des couleurs que j'utiliserais pour faire des fonds de toile? Pas tant que ça. Je vais plus les utiliser parce qu'ils sont tellement belles. Je vais vouloir les utiliser beaucoup à la fin. Donc, comme ici, là, c'était mon fond. Dans ça, avait été fait avec PBO, beige, le ivoire et le blanc pour faire une base sur mon cahier à dessin. Et ensuite, je peux venir mettre des belles couleurs d'accent comme ça. Puis là, je vais avoir un superbe effet parce que je vais avoir ces beaux pigments-là en surface. Pas que les couleurs de PBO ne sont pas belles, mais vous pouvez... Tu sais, toutes les compagnies ont leur avantage, mais si vous voulez aller vous chercher quelques couleurs dans cette compagnie-là parce que vous dites wow, c'est vraiment des beaux pigments, bien, c'est ça. Commencez par quelques couleurs puis mettez-les en accent. Ça, c'est le or kinakridum. Alors, c'est vraiment, vraiment beau. Fait que lui, je pense qu'il va être beau finalement. Fait que ça, c'est un dessin que j'avais fait de mon Bouddha que j'ai et puis que j'ai décidé de faire un transfert d'image ici dans de la pâte. Fait que vous voyez, ça vous permet d'essayer. Moi, ça me donne toujours plein d'idées quand je vous disais si ça vaut la peine d'essayer. Essayez. C'est bien le fun. Alors, le pochoir, vous avez vu, ça fonctionne avec la coer, si ça fonctionne avec la légère. Ça, j'ai bien aimé ça. Il me reste deux petites affaires à vous montrer puis après ça, je vous laisse aller. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, ah, il est dans l'autre. OK, voilà, je vais leur ramener ça parce que je voulais vous parler, ça, c'était une belle découverte pour moi. C'est la pâte fibre comme ça que j'ai mis ici. Oups! Un pinceau à terre. La pâte fibre dans Golden, ça aussi, ça vient en peau. C'est quoi la différence? Bien, elle est encore plus texturée que la coerce et que la légère. Alors ici, j'ai de la pâte fibre, là, j'ai de la pâte légère. Puis mes autres échantillons. Non, j'ai tellement essayé d'en faire, là, j'étais bien énervée. Alors ça, j'ai perdu un morceau. J'ai aussi essayé parce que j'ai vu ça, que ça se faisait. Alors vous voyez, ça, c'est la pâte fibre. C'est vraiment, elle est sèche. Elle a séché. Je l'ai étendue encore une fois sur un plastique, tout simplement comme ça. Un coup séché, ça m'a donné une peau de pâte fibre. Ça fait que ça me permet aussi de vous montrer comment c'est très, très, très texturé, là. Puis vous voyez la texture parce qu'on voit la transparence avec la lumière. Fait que ça, je trouvais ça le fun de pouvoir vous le montrer. C'est vraiment intéressant. Moi qui aime un peu le côté sculpture, je pourrais travailler vraiment en la plisser pour la recoller ou quelque chose comme ça. J'avais jamais fait ça avec une pâte. Fait que là, demandez-moi pas si ça se fait avec d'autres sortes de pâtes. j'en ai aucune idée. Mais la fibre, ça fonctionne très bien. Puis quand j'y touche, j'ai vraiment une sensation de papier, comme si j'avais un gros papier aquarelle. Et ça ici, j'ai fait la même chose avec la Coarse. Alors vous voyez la différence entre les deux. Alors on sent que ça, ça peut être beaucoup plus fin la Coarse quand même, mais ça a un feeling un peu sablonneux. Et celle-ci est encore plus texturée. Fait que ça, je peux venir peindre comme ici, je suis venue avec un crayon aquarellable Derwent et le pastel. Et j'en ai mis aussi sur ma page de cahier et que j'ai laissé sécher. Fait que je me ramasse avec vraiment comme si j'avais un gros, gros papier aquarell très texturé. Et je peux sabler comme de ce côté-ci, je l'ai sablé. Fait que c'est beaucoup plus doux ici que là. Fait que ça, ça me permet de pouvoir vous démontrer qu'on pourrait venir travailler avec le pastel, le pan-pastel par-dessus et avoir des beaux, beaux effets dans ce fond-là. Fait que là, ça, ça m'a donné bien des idées. Des effets vraiment le fun parce qu'il y a quelque chose qui fait que ça peut accrocher. En plus, ça donne des textures à travers de mon pastel. Et, bien, je sais ça, je pourrais faire toutes sortes d'affaires avec ça, venir remettre des... Ça, vous m'avez vu faire ça aussi, le pan-pastel, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que ça, c'est le petit brillant de... le coarse brillant dans le pan-pastel. Ensuite, je veux vous montrer si j'utilise des craies Inktense et que je viens, je sais pas, moi, dessiner... Je pourrais me dessiner un genre de tulipe, c'est le printemps. On va juste... Puis, je peux dessiner directement comme je pourrais le faire sur un papier aquarelle. et prendre un pinceau. Je pourrais même ajouter, peut-être, une tige avec un crayon. Vous connaissez les Derwens, on vous en a déjà parlé. Alors, ça vient aussi en crayon comme ça, Inktense ou en craie. Et, c'est des produits aquarellables. Fait que, je pourrais avoir des feuillages. Puis, venir travailler avec mes Inktense, ça pourrait être ma base puis que je reviens après ça avec de l'acrylique. Alors, ça, c'est possible. Puis, là, je viens diluer tout ça. Puis, j'ai vraiment un fini d'un papier, d'un style de papier aquarelle très, très texturé. Sauf que, je suis toute dans des bases acryliques. Fait que, tout ça est possible. Puis là, je n'ai pas essayé d'autres affaires, mais je m'en suis tenue un peu à ça. Puis, un coup que ça, c'est fait, le Derwent. Là, si je voulais vraiment qu'il soit permanent, comme vous savez, là, je suis sur une structure acrylique. Donc, on l'a déjà fait, le Derwent sur des pâtes allégées aussi, ça fonctionne bien. Fait que là, en allant chercher comme ça, une texture un peu plus grosse, c'est vraiment le fun aussi. Ça donne un autre aspect. et je peux revenir avec l'acrylique. Comme je suis sur de l'acrylique, la base, je pourrais revenir, encore une fois, faire des collages, revenir faire n'importe quoi. Revenir avec, si je voulais aller chercher, mettons, un rose pâle, avec ça, je pourrais le prendre avec du blanc. Venir me rajouter des lumières pendant que c'est frais. parce que le Derwent, il peut se mélanger avec de l'acrylique. En même temps, je vais fixer mon crayon si je viens le travailler avec de l'acrylique direct dedans. Fait que, mixez vos médias, c'est ça qui est le fun. Moi, c'est là-dedans que je, c'est comme ça que j'allume, aussitôt que je peux mélanger, superposer. Puis dans cette fleur-là, un coup qu'elle va être sec, il n'y a rien qui m'empêcherait de remettre du pastel, de la retravailler, de la fixer, de revenir avec des acryliques. Alors, tout est possible. Fait que, c'est pas mal, je pense que là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Fait que, vous comprenez pourquoi j'étais bien excitée de tout ça. Alors, vous avez le choix de faire des pots, je pourrais même revenir superposer un collage par-dessus ça. Tout est possible. Ou elle, j'aurais pu la superposer sur ça. Ça, ça serait super, même. Ça, je peux l'essayer, par exemple, parce que j'ai mon plastique. Fait que, je peux voir qu'est-ce que ça donnerait de me donner d'autres idées. Alors, je pense que c'était pas mal ça pour aujourd'hui. J'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous parler. Fait que, vous irez voir ça sur le site de Pinceau. Vous pouvez trouver tous les produits golden. alors, la pâte à fibre, le gel brillant, la modeling paste allégé, le polymère médium et la co-arse modeling paste, alors la pâte plus texturée. Fait que, c'est vraiment des produits emballants. Les couleurs sont magnifiques aussi. Les pochoirs que je vous ai utilisés aujourd'hui, que je vous ai montrés, sont tous disponibles aussi chez Pinceau. Alors, allez-y, gênez-vous pas puis on se revoit. Probablement, pour ma part, j'imagine, aux portes ouvertes, sinon avant. Mais en tout cas, on se revoit bientôt. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais vous vous retourner ça pour vous dire un bonjour. C'était bien plaisant encore une fois. Je suis très contente de vous avoir partagé tout ça. C'est toujours un plaisir de faire ces recherches-là puis de d'apprendre en même temps pour moi. Fait que, je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.